Chers amis scorpions, bonjour. Je me prénomme Céline, je m'apprête à réaliser votre tirage. Voilà, on va commencer tout de suite votre tirage et on va commencer avec l'énergie que vous accompagne, c'est l'énergie de Michael. On est dans la, avec Mercure, on est dans la communication. Et Michael, c'est la force d'intelligence. C'est un archange qui apporte de la force dans l'adversité, qui permet d'obtenir des soutiens inattendus, qui favorise les contacts et les échanges. Et c'est aussi un archange qui apaise les conflits et les luttes. Alors vous allez voir que dans votre tirage, il a vraiment sa place. Voilà. Si cette première partie déjà résonne pour vous, avec cette vibration, il est associé la couleur marron, là, comme vous pouvez le voir sur la carte, donc d'apporter pour être dans cette énergie. On va commencer tout de suite avec la première ligne. Oh, ça commence bien. Avec la carte du dialogue. La carte de l'automne, donc une carte de saison. La carte de la construction, de l'échec et de l'amour. Alors pas d'affolement. Je vais vous montrer les cartes. On va commencer avec la carte du dialogue. Cette carte du dialogue, elle nous dit, vous êtes en train de contacter avec les personnes qui peuvent vous aider à avancer et à formuler des demandes claires. La vibration 33, c'est vraiment une vibration qui est très élevée. C'est une vibration qui favorise le succès de ceux qui souhaitent avancer dans leur cheminement, dans leurs rêves. Si vous avez un projet, c'est le moment d'en parler. De demander de l'aide extérieure parce qu'il y a des personnes, des êtres qui sont là pour vous donner des coups de main et pour vous permettre de passer un nouveau cap vers votre objectif. Voilà. Là, ce que nous dit cette carte, c'est que votre réussite, elle va passer par le dialogue. On a la carte de saison qui est la carte d'automne. Alors peut-être que c'est une situation qui a commencé à l'automne dernier. Il y a plusieurs options possibles. Quand on parle de construction, avec cette carte de la construction, on parle d'une manière très basique de tout ce qui est bâtiment et tout ce qui est architecturel. Donc, peut-être que vous avez un projet immobilier. Ça nous parle aussi d'éveil, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de construction, d'avancement, voilà, de construire sur des bases solides. En tout cas, elle est associée à la carte de l'échec. La carte de l'échec, quant à elle, ce qu'elle nous dit, c'est que peut-être que vous vivez, par rapport à un projet en particulier, peut-être une situation de blocage. Peut-être que vous ne voyez pas d'issue, peut-être que c'est une situation qui traîne depuis cet automne et vous ne voyez pas comment vous en sortir. Alors, avec cette carte de l'amour qui les accompagne, on peut être soit dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous avez commencé une relation depuis cet automne et qu'en fait, l'avancement de cette relation est un peu compliqué. Voilà, donc peut-être qu'on est en train de parler d'amour, peut-être qu'on est en train de parler de relations sentimentales, mais il peut s'agir également, avec cette carte de l'amour, de contrats, de signatures, d'associations. Donc, on peut être également dans le domaine professionnel ou dans un tout autre domaine plus personnel qui est lié à des travaux dans la maison, par exemple, et puis ça n'avance pas, il y a un problème avec le maître d'œuvre ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque là, qui a commencé à l'automne dernier, peut-être qu'une décision a été prise à l'automne dernier, mais en tout cas, ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Là, ce qu'on vous dit avec la carte du dialogue, c'est n'hésitez pas à communiquer sur vos problématiques parce que vous allez croiser des gens qui vont pouvoir vous aider. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte de la force, nous avons la carte de l'ascension et nous avons la carte de l'illumination. Alors, la carte de la force, c'est une super carte. C'est une super carte qui nous... Le 22, c'est un maître membre, donc son énergie, elle est vraiment très très spéciale, comme la carte du dialogue. On a deux maîtres membre, donc c'est vraiment pour vous les scorpions sur ce mois de septembre, vraiment un mois important de ce que je vois dans ce tirage, un mois de changement, un mois d'évolution et en tout cas, il y a vraiment de la puissance pour vous ce mois-ci. Donc, je vous disais qu'en fait, cette énergie de la force, avec ce nombre même de deux, pardon, c'est une énergie qui est très spéciale parce qu'elle va vous accompagner d'une manière puissante pour réaliser vos objectifs. Et ce qu'on vous dit, c'est là de profiter de cette force, de profiter de cette énergie là qui est mise à votre disposition en ce moment, dans votre vie, pour pouvoir mobiliser, voire grand, pour agir sans attendre. En fait, cette carte, elle nous dit ça aussi. Elle nous dit, elle nous dit, elle nous dit d'agir sans attendre. Voilà. Parce que les vibrations là, elles sont vraiment très très positives et qu'elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc, cette carte, elle nous dit aussi, n'ayez pas peur, osez voir grand, parce que vraiment cette énergie, cette énergie est très puissante. Elle est accompagnée en plus à deux cartes juste magnifiques qui sont la carte de l'ascension. Je vous la montre. Magnifique carte. Cette carte de l'ascension, elle nous parle de progression, elle nous parle d'ambition, elle nous parle de grâce, elle nous parle de réussite professionnelle, elle nous parle d'amélioration, elle nous parle d'élévation. Elle nous parle aussi de dépassement de soi, c'est-à-dire en faisant appel à cette force-là, vous pouvez soulever des montagnes sur ce mois de septembre, cher Scorpion. Elle nous parle d'augmentation, si on est dans le cadre professionnel. Je ne sais pas si ce sont des situations qui résonnent chez vous, mais si jamais c'est le cas, voilà, la carte de l'illumination. Alors, cette carte de l'illumination, quant à elle, elle nous parle d'éclaircissement, elle nous parle d'ouverture, elle nous parle de solution positive, elle nous parle de force aussi, cette carte. Il y a vraiment quelque chose de très puissant dans votre tirage, les scorpions sont aussi. Elle nous parle de vérité, de révélation. Il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre, parce que ce tirage va être interprété de deux manières, soit d'une manière très concrète, soit aussi en termes d'évolution spirituelle. Voilà. Qui résonne beaucoup, je trouve, moi, dans ce tirage. En tout cas, vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés, et pas qu'un peu, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. On dirait que c'est un peu votre nom. Ensuite, nous avons la carte, sur cette troisième ligne, des possibilités du génie et du pouvoir. Rien que ça. Alors, cette carte des possibilités, cette carte 50, avec le 5, on est dans le changement, on est dans le mouvement, on est dans l'évolution. Les choses ne stagnent pas. Si vous avez ressenti cette situation d'arrêt ou de blocage, j'ai envie de vous dire, c'est la fin. Il y a vraiment quelque chose qui se met en doute et en mouvement. Et cette carte 50, des possibilités, elle vous dit que si vous avez un souhait, actuellement, il est vraiment entouré de bonnes ondes. Et qu'il y a peut-être de multiples possibilités qui sont en train de s'offrir à vous, pardon. Et qui vous permettent d'avancer vers ce vers quoi vous aspirez, peu importe de quelle direction il s'agit. Là, en fait, cette carte, alors c'est intéressant parce que cette carte, avec la carte du dialogue également, elle nous dit aussi d'une certaine manière la même chose. Parce que cette carte des possibilités, elle nous dit, posez-vous la question de savoir qui vous pouvez vous contacter pour vous aider à faire les bons choix actuellement. On vous dit d'oser faire des demandes pour être guidé et puis pour pouvoir saisir aussi les meilleures opportunités. Cette carte-là est accompagnée de la carte du pouvoir et la carte du génie. Alors, en ce qui concerne la carte du pouvoir, on est dans la domination, dans la puissance, on est dans la force de décision. Il y a vraiment une notion de « j'ai subi une situation à un moment donné, mais je reprends mon pouvoir ». Voilà, je reprends mon pouvoir et j'avance remplie de toute cette force-là dont on parle depuis tout à l'heure. Ce cas du génie, elle, elle nous parle d'intelligence relationnelle, elle nous parle de sens de l'empathie, elle nous parle d'inventivité aussi. Elle nous parle aussi de notre capacité à résoudre les problèmes. C'est-à-dire que vraiment, c'est un super tirage. J'ai hâte de savoir, j'espère que vous partagerez tout ça dans les commentaires parce qu'avec la carte du génie, on a la solution. On reprend son pouvoir, on reprend le contrôle un petit peu de la situation, peut-être que pendant un temps, ou peut-être que ça dure depuis cet automne, vous me direz. « Mais voilà, il y avait cette situation de blocage et que là, la solution arrive parce que vous, vous avez agi, parce que vous vous êtes saisis de cette force aussi. » C'est un très, très beau jeu. Voilà, c'est un très, très beau jeu. Alors, sur la dernière ligne, nous avons la carte. Alors, bon, de l'ébel. Ok. Nous avons la carte du printemps, encore une carte de saison. Nous avons la carte de la loyauté. Nous avons la carte du marginal. Et nous avons la carte… hop, 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 du conflit. Alors, cette carte de l'éveil, c'est une carte… alors, je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a deux options possibles en termes d'interprétation dans votre tirage. Cette carte de l'éveil, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes en train de vivre une période d'éveil spirituel. Bon, il y a beaucoup de cartes qui parlent aussi de ça, voilà, d'illumination, d'ascension. Voilà, il y a vraiment de pouvoir, dans mon sens du terme, de capacité, peut-être, qui se développe. En tout cas, voilà, cette carte de l'éveil, elle nous dit, vous êtes en train de vivre une période d'éveil spirituel et aussi d'amélioration matérielle. Donc là, on vous dit avec cette carte, développez votre sens des responsabilités et accueillez cette… voilà, passez pas à côté de ce moi, cher Scorpion, accueillez cette avancée vraiment significative dans votre vie. Il y a des prises de conscience que vous allez réaliser, voilà, peut-être avec ces deux étapes. Il y a des prises de conscience que vous allez réaliser et qui vont être très, très, très importantes pour votre évolution et qui sûrement auront vécu des conséquences sur le printemps prochain. Il faut peut-être que certains d'entre vous, qui sont déjà un petit peu plus avancés, si on parle d'évolution spirituelle, peut-être que ces prises de conscience ont commencé déjà à agir depuis ce printemps. Il y a déjà cette ouverture. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que le travail est déjà en route, voilà. Le travail est déjà en route. Cet éveil, c'est comme un cadeau, une chance pour ouvrir votre esprit et votre cœur de façon à vivre pleinement. Là, on vous dit que vous allez vous apprêter à passer un cap avec cette carte de l'éveil. Si on vous propose avec cette carte qui se trouve là, des possibilités. Si on vous offre des opportunités ou de nouvelles responsabilités qui se proposent à nous, acceptez-les avec conscience. Même si elles vont vous demander peut-être d'effectuer des changements dans votre mode de fonctionnement. Voilà. Cette carte, elle nous dit aussi, et c'est toujours une étape importante, je trouve, que de poser par écrit ce que l'on vit parce qu'après, voilà, une chose ou l'autre et on oublie. Mais c'est d'écrire les prises de conscience que vous avez réalisées, que vous avez déjà réalisées, que vous êtes peut-être en train de réaliser, que vous allez réaliser sur ce mois de septembre ou peut-être un petit peu plus tard parce que, voilà, on n'est pas à la minute. Et une fois que vous les avez écrites, voyez comment elles font de vous une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui soit plus consciente, qui soit plus vivante, qui soit plus vraie. C'est une très belle carte. Voilà, c'est vraiment une carte d'ascension. C'est magnifique. Alors, la prise de conscience que vous allez faire, là, avec la carte des conflits. Alors, ça peut être... Comment ? Voilà. Ça peut être des conflits intérieurs ou peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un. Avec la carte du marginal, on en fait un peu à sa tête. C'est-à-dire que là, on est on est un petit peu en mode rebelles, en mode insoumis. Et que, alors, peut-être que vous avez fait preuve de... Ah, quel est bon terme. Peut-être que vous avez fait preuve de... Vous avez été intransigeant, peut-être avec un ami, peut-être dans une situation particulière, peut-être en amour. Et que là, en fait, vous allez comprendre aussi un certain nombre de choses grâce à cet éveil. Cette loyauté, avec la carte de la loyauté, on parle de... On parle de... De franchise, on parle de relations honnêtes, pardon. On parle de franchise, on parle de relations sincères, mais on parle aussi du sens de l'honneur avec cette carte. On parle d'une attitude juste, on parle de pureté d'âme. Donc, peut-être que si vous vous êtes montré, à un moment donné, peut-être... Un peu rebelles. Voilà. Ou peut-être que vous n'avez fait qu'à votre tête. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme ça avec vous. Et que vous avez été heurté. Et que, voilà, ça a généré des conflits. Mais peut-être... Ça peut être également avec vous-même. C'est-à-dire que... La carte des conflits, c'est aussi une carte de dualité. C'est une carte d'opposition. Peut-être que si ce n'est pas avec vous directement... Peut-être qu'il y a eu un manque de clarté dans une situation, dans une relation. Peut-être qu'il y avait des opinions qui étaient trop tranchées. Peut-être qu'il y a une forme de résistance aussi au changement. Avec cette carte du conflit. De confrontation. Enfrontale. Voilà. Lié à ça. Lié au fait d'être un peu en mode... Je... Je ne me laisse pas faire. Je... J'agis avec... 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 Avec indépendance. Je suis au-dessus des contraintes. Avec la carte du marginal, on est aussi dans l'affirmation de soi. Mais on peut être dans l'affirmation de soi en faisant preuve de pureté d'âme. En faisant preuve de franchise pour sortir de ce conflit. Qu'il soit intérieur ou extérieur. Voilà. C'est magnifique parce que vraiment, il n'y a que des options d'évolution. Alors, ensuite, j'ai pigé pour vous une autre carte qui est la carte de la maîtrise. Je vais vous lire. Cette carte de la maîtrise, elle... Qui est tirée de l'oracle, les portes de l'induction. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais... Ceux qui me connaissent le savent déjà, mais à la fin de chaque vidéo, il y a la liste de tous les oracles que j'utilise. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de demandes et de questions sur les oracles utilisés. Alors, on revient à vous avec cette carte de la maîtrise. Elle nous dit, pour passer la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouver que votre vie change. Vous voyez, on est en équilibre là, entre... Mais dans la maîtrise. Parce qu'on est toujours sur le film, n'est-ce pas ? Cette carte de la maîtrise, elle nous parle de l'acceptation de vous-même. De l'acceptation de vous-même et des autres. Et c'est peut-être ça, en fait, cette notion de conflit. Peut-être que vous êtes dans le refus d'un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas. Peut-être qu'il représente vos anti-valeurs. Et là, on vous dit que dans... En fait, c'est primordial, à cette étape de votre existence, cette acceptation de vous-même et cette acceptation de l'autre, telle qu'il est. Et cette carte, elle nous dit que pour passer dans la véritable maîtrise, il faut aussi accepter une forme de chaos, que la vie change. Peut-être que vous avez eu des jugements. Peut-être que vous avez eu des critiques qui ont été proférées contre vous. Peut-être que vous-même êtes à l'origine de ces critiques. Mais dans tous les cas, on est dans un sentiment de séparation. Et c'est ce qui est à l'origine de beaucoup d'échecs. Et peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça aussi qu'on peut résoudre. C'est peut-être ça, en fait... Excusez-moi. C'est peut-être ça, cette prise de conscience que vous allez faire. Très intéressant, il est passionnant votre tirage. Parce que quand on reste dans le conflit et dans la séparation, on va générer ces situations d'échecs. Et ça engendre des déceptions au final. Ça engendre des déceptions, ça engendre des regrets. Et en plus, on va attirer à soi ce qu'on refuse. La vie, elle est bien faite pour ça. C'est incroyable. Et du coup, ça vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez réellement. Ce que vous souhaitez consciemment. Et elle engendre aussi un conflit en vous. Du coup, cette première interprétation du conflit intérieur ou extérieur, peut-être qu'on est dans ces deux situations en même temps. Là, cette carte de la méfiance, elle nous dit que quand on est dans l'acceptation de soi, quand on est dans l'acceptation de l'autre, avec ses différences et tel qu'il est, ça veut dire qu'on accepte aussi d'arrêter de combattre contre soi. Et que s'il y a du changement qui se produit dans votre existence, parce que ça va être le cas sur tout le tirage, il y a vraiment quelque chose qui va se produire. S'il y a des changements qui se produisent, on vous dit aussi, même s'ils sont peut-être un peu déstabilisants, que c'est une phase nécessaire. Parce que cette phase-là, ces prises de conscience que vous allez faire, elles vont changer votre état d'esprit et elles vont rehausser votre estime personnelle et elles vont vous rassembler. Et quand on est rassemblé, on devient le maître de sa vie. Alors, peut-être que comme exercice, puisque c'est bien aussi de travailler à son évolution pour ceux que ça intéresse, c'est peut-être de noter, je vous donne des devoirs, j'aime bien le concept. C'est de noter toutes les fois où vous êtes dans la critique ou dans le jugement, d'une manière involontaire, un peu par réflexe ou peut-être pour... Vous savez, dans une conversation, il y a quelqu'un qui va dire du mal de quelqu'un d'autre, qui va critiquer une situation et par besoin d'acceptation, de reconnaissance, d'appartenance au groupe, on va soi-même en rajouter une couche. Et à un moment donné, posez-vous et observez ces pensées. Écrivez toutes les critiques, tous les jugements que vous avez émis. Encore une fois, la plupart du temps, ils sont involontaires. Et là, en fait, on vous demande d'apprendre à vous corriger. Et j'ai pigé aussi, pour vous, une autre carte. En fait, elles sont tombées toutes les deux. C'est la carte de la Renaissance. On ne va pas passer à côté, j'ai envie de vérifier celle-ci. Alors, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Magnifique. Magnifique. Vous avez un jeu juste incroyable. Alors, cette carte de la Renaissance, qu'elle nous dit, c'est qu'elle pose une question, en fait, cette carte. Elle nous dit, si notre vie, elle vait s'arrêter aujourd'hui, est-ce qu'on serait satisfait de ce qu'on a accompli ? Grande question. Et que c'est le moment de libérer son joyau intérieur. Cette carte de la Force, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle nous disait ça aussi. Elle nous disait, il faut agir sans attendre. C'est le moment, là. Il y a un truc qui va se produire pour vous. Vraiment, la curiosité m'enveille de plus en plus sur ce que vous allez vivre. Donc, peut-être que là, vous avez une tendance à procrastiner, à remettre les choses là plus tard. Et là, on vous demande de vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. d'arrêter de perdre du temps et de l'énergie dans ce qui est futile, dans ce qui ne vous convient pas. Donc là, j'ai envie de revenir là-dessus, quoi, sur cette reprise de pouvoir. Sur cette reprise de pouvoir. Et vous allez voir, dans tous les cas d'avantage de vous, dans ce manifeste, dans votre vie, dans votre quotidien. Donc là, on vous dit, utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Finis la procrastination. On y va.